Il y a quatre raisons essentielles qui expliquent cette exposition. La première, c'est bien entendu la densité des relations culturelles franco-tchèques depuis la fin du XIXe siècle. Vous le savez mieux que moi, la culture tchèque a, à la fin du XIXe siècle, essayé de contourner la culture allemande et d'accéder à la modernité en passant par la culture française. Et depuis ce moment-là, les relations entre culture tchèque et culture française, entre littérature tchèque et littérature française, ont été extrêmement denses. Et pour la littérature, vous savez que cela commence avec la fameuse anthologie de Wachlitski de 1877, poursuivie en 1920 par l'anthologie de Karel Tchapek. Et d'autres qui suivent par la suite de façon régulière. L'anthologie faite par Dick, par Robin, l'ensemble des traductions extrêmement nombreuses de la poésie française par Vladimir Rolland, sans parler de Nesval. Mais Nesval, qui ne connaissait pas le français, j'ai découvert ça dans les archives du PNP, qui se faisait traduire les textes et qui les adaptait, parfois avec beaucoup de talent d'ailleurs. Ces traductions restent encore, pour l'oreille tchèque en tout cas, quelque chose de tout à fait audible. Alors, bien évidemment, vous savez que ces relations culturelles ont été des relations asymétriques, des relations troublées dans le temps, elles ne sont pas linéaires, elles ont été agitées par des soubresauts, par des crises majeures. J'ai souvent l'occasion d'utiliser la métaphore du couple, qui est passée par une première crise, et puis ensuite un divorce, ensuite une longue période d'absence de relations, et puis des retrouvailles qui se sont faites après 1989. Alors, ces flux, on les retrouve dans les flux de traduction de littérature française. J'empiète un petit peu sur le jardin de notre ami Jovan K. Chotolova, mais vous voyez un petit peu ce qu'ont été ces flux de traduction de littérature française, et les flux de traduction de la poésie française ne sont pas très différents. Avec, malgré tout, un contraste qui est en termes de quantité, vous voyez qu'au sommet du début des années 30, fin des années 20, début des années 30, on traduisait près de 400 titres par an de la littérature française. Quand vous regardez les statistiques concernant la poésie, on est autour de 20. Et en fait, quand on compare les chiffres, on se rend compte que la poésie, je parle approximativement, il y a eu à peu près 800 titres de poésie traduits du français en tchèque, et 8 000 de la littérature française, donc ça représente à peu près 10%. La deuxième raison qui explique ce projet, c'est bien évidemment la place de la poésie française dans la littérature tchèque. Et ce n'est pas un hasard, d'une part parce que la place de la poésie tchèque est plus importante dans la littérature tchèque et plus longtemps très présente dans la littérature tchèque que le roman. Le roman tchèque ne s'épanouit que tardivement, je dirais à partir des années 1930 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et la poésie est la partie reine, la reine de la littérature pendant très longtemps. Donc cela explique que la poésie française ait eu cette place dans le champ littéraire tchèque. Et elle a eu cette place aussi parce que la qualité des traductions de la poésie française est absolument remarquable. Quand on voit les traductions d'Otokar Fischer pour Villon, quand on voit les traductions de Tchapek, quand on voit les traductions de Rubin pour Verlaine, on comprend que la qualité de ces traductions a débouché sur une appropriation véritable de la poésie française par la littérature tchèque. La troisième raison, et vous le verrez quand vous visiterez l'exposition, c'est le lien très fort qui existe dans la production du livre, des traductions de poésie française en tchèque, la part importante de l'illustration. J'ai été très frappé au fur et à mesure de mon enquête de voir à quel point la poésie française avait inspiré les artistes tchèques. De telle façon que ce corpus de 800 ouvrages à peu près, un peu moins, représente en même temps une sorte d'anthologie de l'art tchèque du XXe siècle, avec bien sûr quelques sommets, des particularités par rapport aux artistes tchèques, mais on retrouve là des grands noms des arts tchèques, que ce soit Kupka, Chima, Otoyen, qui avaient, comme vous le savez, des relations très particulières avec la France, mais aussi Jan Baur, Stenek Strenach, Yerjin Sova, Seidel, et je dirais jusqu'à aujourd'hui Born, Demel, qui s'est particulièrement penché sur les poètes français, et également sur les chanteurs. Donc il y a levé là une sorte de gisement, de gisement extrêmement précieux, et c'est ce sur quoi, bien entendu, au sein de l'exposition, on a mis l'accent, puisqu'une exposition s'est faite pour être vue, plus que pour être vue. Et puis la quatrième raison qui explique cette exposition, c'est l'existence du pamatnik pis sen misfi, naroniho pis sen misfi, du musée de la littérature tchèque, qui recèle des merveilles. Je dirais que c'est un peu une belle au bois dormant, qui peut-être aurait intérêt à mettre un peu plus en valeur les richesses dont il dispose. Et j'ai été frappé par la richesse de ces fonds, que ce soit les manuscrits. La plupart des manuscrits qui sont présentés dans cette exposition viennent du PNP, des traductions de Seyfert, de Roland, de Rubin, de Dick, de Rojaichi, et d'une multitude d'autres. Une partie également des œuvres graphiques viennent du PNP. J'aimerais dire quelques mots sur la versologie, sur la théorie du verre, par rapport à la théorie de la traduction. Donc, j'aimerais commencer par un exemple. En sens que, par exemple, on a une poème française composée en Alexandrine. Nous sommes au XIXe siècle, et on va la traduire en chèque. Donc, le traducteur a le choix entre plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de la traduire par de la prose. Bon, chez nous, en France, c'est une vraie possibilité. Chez nous, non, ce n'est pas une vraie possibilité, parce que chez nous, il n'y a pas la tradition de traduire la poésie par de la prose. Donc, la deuxième possibilité, nous sommes au XIXe siècle, c'est de traduire l'Alexandrine français, qui est un verre doux syllabes avec la saisure en milliers. Il y a plusieurs saisures en Alexandrine, mais maintenant, on parle de l'Alexandrine qui a une saisure en milliers. Donc, on coupe un verre à deux demi-vers, six syllabes, saisures, six syllabes, et c'est un verre syllabique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on compte les syllabes, c'est tout. Donc, cette diversification est un peu simple. Je suis désolé. Mais non, ce n'est pas simple, parce que vous le savez mieux que moi que compter les syllabes en verre français, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de règles, il y a des émissions, le « e » surnuméraire, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment difficile. Mais nous sommes au XIXe siècle, on va traduire cette Alexandrine de douze syllabes avec un verre tchèque et on peut la traduire par un verre syllabique. Mais, à la fin du XVIIIe siècle, Iosef Dobrowski, un fondateur de la slavistique, un linguiste d'une rénommée européenne, il lança la réforme prosodique. Ça veut dire qu'avant Dobrowski, la poésie tchèque était la poésie syllabique, la plupart de la poésie tchèque étaient la poésie syllabique, mais il y avait aussi la poésie quantitative. Après, Dobrowski, il y avait la poésie syllabotonique. La plupart de la poésie tchèque du XIXe siècle, c'est la poésie syllabotonique, donc accentuelle. On dit « accentuelle », c'est la même chose. Et pour Dobrowski, le système syllabique était un système pour les paysans, un système très simple, et c'était vraiment péjoratif. Donc, c'était, on a monté du système syllabique au système syllabotonique, et traduire notre poème qui est composé en alexandrine syllabique par une poème tchèque composée en vers syllabique, ce n'est pas la même chose. Parce que le système syllabique au XIXe siècle, chez nous, c'était un système avec une valeur folklore, primitive, etc. Donc, peut-être, on ajoute quelque chose qu'on ne veut pas. Bon, il y a la troisième possibilité, c'est, bien sûr, on peut traduire l'alexandrine français par l'alexandrine tchèque, syllabotonique, par exemple. Mais l'alexandrine tchèque, c'est un vers yambique. Est-ce que c'est la même chose, l'alexandrine français syllabique et l'alexandrine tchèque yambique syllabotonique ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que, en même temps, un petit exposeur sur l'histoire de la poésie française, au Moyen-Âge, il y avait la querelle, la bataille entre décassillable et do décassillable en France. Do décassillable, c'est un alexandrine avant la lettre. Et décassillable, c'était un vers commun. Ça veut dire un vers simple. Et do décassillable, c'était un vers héroïque. Ça veut dire un vers haut, sublume. C'était au Moyen-Âge. Mais depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, à peu près, l'alexandrine devenait un vers commun. Donc, le trois quarts de la poésie française du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, c'est ou l'octosila ou l'alexandrine. Donc, l'alexandrine devenait un vers normal, un vers du quotidien. Et si on traduit l'alexandrine français par l'alexandrine tchèque-yambique, ce n'est pas la même chose parce qu'un vers yambique au XIXe siècle, chez nous, en tchéquie, en tchéque, ce n'est pas le vers du quotidien, c'est le vers de fête, c'est le vers artistique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, c'est très difficile. Et je parlais, donc j'ai dit, le traducteur a le choix, mais il y a, quand le traducteur n'a pas le choix, parce que, bien sûr, il y a des handicaps de langue, prenons, par exemple, un poème tchèque composé en vers quantitatif. quantitatif. C'est possible. Est-ce qu'on peut la traduire en français par du vers quantitatif ? Non. Parce que ça n'existe pas, le système versificatif, quantitatif, n'existe pas en France. Donc, ça, c'est vraiment difficile, parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas la traduire. Donc, bien sûr, qu'il y a un chien, M. Pelland, il dit qu'il y a une traduction affirmative ou adaptative. C'est ça, à peu près. on peut chercher un décrivant fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'était quelque chose vraiment très important pour la poésie tchèque entre les dégâts mondiales. Et c'était Romain Récorçon qui a écrit un texte sur la traduction. C'était, voilà, on a une poème russe écrite en troquée, en verre troquée. Et on cherche un équivalent fonctionnel. Donc, au 10e siècle, en Russie, il y avait une opposition des verres iambiques et des verres troquées. Et en Tchèque, on avait aussi une opposition des verres iambiques et des verres troquées. Mais l'homologue, est-ce que je peux dire l'homologue ? Je ne sais pas. L'homologue des verres iambiques, c'était un verre troquée. Chez nous. et l'homologue vient vers iambique, troquée, troquée, iambique. Donc, c'est pour ça. Donc, l'équivalent fonctionnel, ça veut dire qu'on traduit une poème russe composée en verre troquée par une poème tchèque composée en verre iambique. Pour payer le regard, on a trouvé le chemin. Donc, ce n'est pas simple parce que maintenant, il faut dire voilà, c'est un équivalent fonctionnel. Mais, je vous donne un exemple, il y a des épopées d'Homère qui sont composées en verre quantitatif lexamètre grec. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre littérature, l'épopée d'Homère, quelque chose comme ça ? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut peut-être essayer de traduire l'épopée d'Homère par l'octosylabe tchèque rimé. Mais c'est une blague, non ? On ne peut pas le faire. C'est l'équivalent qui fonctionne peut-être, mais c'est cool. Donc, j'ai parlé du maître. Maintenant, il n'y a pas seulement le maître, mais aussi le rythme. on peut traduire le maître. C'était la fierté des traducteurs qu'au XIXe siècle, au XXe siècle, ils écrivent sur le livre traduit par le maître d'original. C'était la fierté. C'est la question. Donc, on a le maître et le rythme. Et je pense qu'est-ce que c'est important ? Maintenant, je vais dire quelques mots sur les rimes, parce que bien sûr, chez nous, c'est habituel de traduire la poésie rimée par de la poésie rimée, pas en France. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le cas pour aussi la poésie allemande, anglaise, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, la poésie contemporaine, tchèque, il y a à peu près 100 livres qui sont publiés chaque année. c'est la poésie tchèque contemporaine. Mais la plupart, peut-être la... 90%, peut-être plus, c'est la poésie non-rimée. Comment on peut traduire une poème classique rimée par une poème non-rimée ? Excusez-moi, rimée. Je fais une recherche sur le drame tchèque contemporain versifié. il y a pas mal des pièces qui sont rimées, mais le rime, c'est quelque chose ou archaïque ou comique. Donc, si aujourd'hui, on traduit une poème classique par une poème rimée, peut-être, on ajoute une valeur du comique. Et on se peut. Donc, et bien sûr que traduire la poésie rimée par de la poésie rimée, c'est pas la même point, bien sûr, parce qu'en français et en tchèque, ce ne sont pas les mêmes mots, pas le même dictionnaire de rime, ce ne sont pas les langues proches, c'est sûr. Et peut-être je vais terminer par une anecdote, et c'est une anecdote vraie, comme toutes les anecdotes. C'est Vytoslav Neswal, donc, c'est un poète très célèbre tchèque, qui a créé un groupe surréaliste de la Tchèque-Slovakie en 1934, et dans son premier manifeste de surréalisme, il a dit « Il faut, je vais commencer écrire la poésie non-rimée, parce que, bien sûr, le dictionnaire de rime me limite, je ne peux pas trouver les chemins nouveaux. » après 2 ou 3 ans, il a écrit à son ami « Jean-Marc de Breton, de surréalisme, de son dictat, il faut que je retourne aux rimes. » Je sais que j'ai dit qu'il y a un dictionnaire de rimes illimité, mais c'était le cas pour français. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour Tchèque, parce que en Tchèque, on a un dictionnaire de rimes beaucoup plus riche qu'en français. C'est vraiment très difficile de traduire quelque chose. Vous êtes génie ? C'est fou ? Un peu. Bon, merci beaucoup et on va voir. Ce ne sera pas si comique et si intéressant, parce que je travaille plutôt avec les chiffres. L'objectif de cette réflexion, comme c'est le cas des différentes recherches que j'ai menées ces derniers temps, est de présenter comment la littérature française est-elle perçue par la littérature et le marché du livre tchèque. Et pour ce soir, ce qui nous intéressera sera surtout la poésie. quels écrivains ou quels poètes de la langue française sont-ils choisis pour être introduits vers notre culture et quelles oeuvres françaises inspirent-elles l'intérêt des traducteurs et surtout des éditeurs tchèques ? Avec cela, la question se pose d'examiner la variante tchèque de la littérature française. Il n'est pas facile de définir ce qui est la poésie française pour un tchèque parce que nos idées subjectives sont tout à fait différentes, diversifiées. ce qui se proposait alors, c'était de voir ce qui est disponible en traduction de la poésie française chez nous pour tout tchèque qui s'intéresse à la poésie et qui ne peut la lire qu'en traduction ou bien qui veut la lire en tchèque. Pour ce faire, je me suis servi des données offertes par les bibliothèques, par les catalogues et le corpus bibliographique que je présenterai ici est fondé sur les données non seulement des catalogues au premier rang ceux de la bibliothèque nationale tchèque de Soborni Catalog mais j'ai complété ces données par les informations des sites web des antiquaires des bouquinistes les publications au tirage de dizaines de milliers d'exemplaires sont mis au même niveau avec celles qui ont été publiées en dizaines d'exemplaires par exemple. L'aperçu général que mon corpus couvre c'est tout le XXe siècle mais ma liste elle a été faite par les ouvrages publiés entre 1874 et 2017 avec l'accent sur la période du XXe siècle et je vous montre la première visualisation de mes statistiques alors vous pouvez voir les années les plus riches 1929 et 1930 puis 1936 et 1937 avec on peut dire l'euphorie finale des années 1946 1947 et 1948 ensuite ce sont les années 1965 et 1966 qui restent un peu exceptionnelles pour une longue période et c'est tout après 1989 on a les années plus riches en 1997 2000 et 2001 j'ai comparé la structure du volume de tous les titres du domaine des belles lettres romans autres ouvrages prosaïques textes dramatiques et poésie qui étaient publiés annuellement et comme ça on peut voir les périodes qui sont visiblement riches en production et qui sont ici mises en évidence c'est à dire dans les années 27 30 67 2007 et 2010 la poésie reste représentée de 6 à 9% de la production en total et c'est seulement en 1965 et 1997 que la part de la poésie est de 14 ou 20% ce sont les petits carrés jaunes ici on peut comparer deux courbes la courbe orange celle qui est plus haute ce sont les oeuvres traduites des poètes français et la courbe bleue ce sont les ouvrages signés par les auteurs tchèques toutes sortes d'anthologies on a déjà parlé de l'anthologie de Tchappé et de l'anthologie de Jelinekratki etc qui surtout dans certaines années sont assez importantes et présentent la poésie française les poètes français les plus publiés en tchèque on voit ici les stars de la poésie française les stars tchèques de la poésie française ce n'est rien d'étonnant on voit Baudelaire avec 67 titres publiés pendant cette période Villon avec 41 titres Apollinaire Berlin La Fontaine Rainbow et on peut continuer il y a Yelinek et Tchapek ceux qui sont marqués en rouge avec un nombre important d'éditions on peut dire que le public tchèque est assez conservateur les éditeurs préfèrent reprendre les auteurs une fois découverts bien connus les rééditions apparaissent souvent parce qu'elles apportent des ventes suffisamment élevées et sûres la position d'un Baudelaire Villon Apollinaire ou La Fontaine est bien stable et toujours renouvelée je suppose par les programmes scolaires par le besoin des adultes de transmettre aux enfants et aux adolescents le meilleur de leur propre éducation de cette manière le canon culturel a tendance à archaïser et j'ai posé cette question aux étudiants français qui viennent dans nos cours universitaires par le programme Erasmus il n'y a pas de différence entre le canon culturel français et tchèque dans ce cadre là tout cet angle il n'est pas surprenant de voir que la priorité de l'activité éditoriale n'est pas accordée à la découverte des noms et des courants nouveaux mais une autre tendance s'affirme cependant qui est animée par les traducteurs et les éditeurs éclairés c'est la tendance d'introduire aussi les auteurs intéressants qui n'ont pas été présentés au public tchèque mais tout cet effort reste couronné par des publications séparées et uniques avant de quitter cet aperçu je voudrais encore revenir vers la présence flagrante de Suzanne Renaud avec 14 titres qui peut servir de caractérisant les inconvénients de toute évaluation statistique parce que l'oeuvre de cette poétesse d'origine française femme du poète tchèque Brousslav Reinec fut en majorité publiée par le mérite de ce dernier les bons volumes précieux par le travail graphique imprimé avec le plus grand soin sont apparus en tirage restreint mais n'étaient pas disponibles au large public je vais commencer par une expérience personnelle pendant la dernière période j'ai lu plusieurs articles où on a parlé de la traduction et avec un certain étonnement j'ai constaté qu'on parle assez souvent de l'impossibilité de la traduction c'est une thèse qui a été assez populaire dans les années 60 du siècle passé mais j'avais l'impression que c'était une thèse déjà presque oubliée pas intéressante mais ça recommence cette idée a connu une certaine renaissance c'est une thèse marquée d'un certain point de vue mais est assez facilement défendable tout le monde le sait il n'y a pas de synonyme parfait les lexiques des deux langues ne sont jamais identiques le contexte culturel change de la langue de départ à la langue d'arrivée c'est ça tout ça c'est clair puis il y a des problèmes formels les problèmes de la rime les problèmes du rythme on le connaît très bien mais de l'autre côté mais il est bien évident que cette thèse bien que peut-être strictement scientifique présente une position extrême qu'on ne peut pas prendre au sérieux premièrement c'est un jugement trop générique sûrement il y a une belle différence entre la traduction d'une narration écrite en vers libre ou d'un poème surréaliste d'un côté et celle de Berlaine de Malarmé de Bonnefoy de l'autre côté pour faire quelques exemples il y a des textes qui simplement racontent d'écrire où cherchent de transmettre certains états mentaux et là les problèmes à mon avis ne sont pas très graves il y a des textes qui comportent une densité sémantique extraordinaire qui suggèrent plutôt que des notes qui permettent des interprétations sur plusieurs niveaux et là évidemment on peut douter de leur traduisibilité c'est le cas par exemple des derniers poèmes de Rimbaud traduits par Neswold d'une manière je dirais catastrophique il y a des poésies trop ancrées dans la langue à mon avis c'est un cas tout à fait spécifique et des plus difficiles c'est par exemple si nous restons si nous parlons pour un moment de la littérature tchèque c'est le cas de Maha où une langue tout à fait nouvelle jeune est miraculeusement fraîche et créée sous nos yeux reste-t-elle pendant des décennies pour ce qui regarde la poésie française je dirais que le même cas c'est peut-être Nerval des Chimères où le problème principal n'est pas le message hermétique que ces vers cherchent de transmettre mais la pureté cristalline de cette langue le lexique la syntaxe là bien sûr nous nous trouvons nous sommes confrontés avec des textes qui représentent un cas limite c'est clair mais à mon avis une traduction dans ce cas est vraiment une tâche très très difficile mais je suis partiel de que même ici mais elle n'est pas impossible et pour de bonnes raisons la thèse de l'impossibilité il y a de la traduction n'envisage qu'un côté de l'art de traduire le côté de la reproduction et il est vraiment peu sûr jusqu'à quel point il est possible de reproduire reproduire dans le sens strict dans le sens étroit certaines qualités du texte original mais il y a encore un autre côté c'est-à-dire celui de la création si on ne peut pas reproduire exactement certaines qualités de l'original on peut les recréer peut-être ils sont rares les cas où une telle opération réussit mais on sait bien qu'il existe et les traductions de cette qualité de cette qualité créative ont été déjà mentionnées je peux répéter ces cas uniques les chansons populaires françaises adaptées par Hanouk Jelinek Vion traduit par Fischer Baudelaire de Roland Vachiger ne sera pas d'accord mais je suis persuadé que c'est une version magnifique très très courageuse et la zone d'Apollinaire traduit par Karel Tchapek etc etc mais c'est une série qui n'est pas tellement pauvre Pierre Brunel rappelle dans son beau essai écrit pour le catalogue de l'exposition dont on a déjà parlé rappelle rappelle dans son boessé que le fameux poème d'Apollinaire sur l'oreille n'est rien d'autre qu'une traduction fortement réussie d'une poésie de Clemens Brenton ça c'est la traduction idéale à mon avis pour le dire brièvement je ne suis pas d'accord je ne partage pas la thèse de l'impossibilité de la traduction en réalité la traduction des mots est toujours possible et bien sûr on peut faire beaucoup plus dans ce domaine je suis pensé que même les rythmes les rimes sont traduisibles même l'alexandrin à mon avis le vrai problème se situe ailleurs un grand linguiste italien Benvenuto Terracini a dit en parlant de l'art de traduire peut-être il n'y a pas de langue intraduisible mais il y a certainement de culture intraduisible traduire un poète chinois ou les tragiques grecs peuvent devenir un problème insurmontable là je suis d'accord mais je suis persuadé que c'est justement là qu'on trouve le noyau de la problématique de la traduction il s'agit de la transposition des formes culturelles c'est un problème qu'on rencontre plus souvent qu'on ne pense et il ne se manifeste pas seulement dans le cas où on a affaire avec des textes éloignés dans le temps ou dans l'espace quand je traduisais la chanson de Roland j'étais obligé de trouver une langue qui ne soit pas contaminée par des connotations romantiques ou symbolistes mais qui traduit par exemple Marcel Proust doit faire face au même ordre de problème il doit retrouver une syntaxe qui est rendue possible par les mécanismes internes de la langue française et qui n'est pas facilement abordable dans la langue d'arrivée il y a encore une réponse à la thèse de l'impossibilité de la traduction celle qui était donnée par George Mounin et qui a réagi à cette thèse par la simple constatation que la traduction est nécessaire je suis profondément d'accord c'est vraiment une bonne réponse peut-être la meilleure les Tchèques connaissent bien cette nécessité ils ont toujours apprécié la valeur des traductions leur culture moderne s'appuyant dès le début du XIXe siècle profondément sur ces échanges de formes culturelles que les traductions rendent possible et l'exposition dans le pamatnik apporte un témoignage univoque de ce rôle de la traduction dans la culture tchèque et de la haute conscience des traducteurs de leurs tâches ils témoignent aussi de la richesse de l'échange culturel entre les pays tchèques et la France en ce lieu je voudrais ajouter une petite glose si la traduction est avant tout un échange il serait correct de rappeler qu'il faudrait parler un jour d'une manière approfondie aussi de ceux qui cherchent d'implanter les poètes tchèques dans le contexte français c'est une tâche des romanistes tchèques naturellement il serait correct de rappeler par exemple les noms de ceux qui sont réussis à rendre familier Vladimir Roland à l'heure publique parce que c'est déjà une longue histoire qui commence par les traductions de Dominique Grandement et finit par le travail systématique sur ce poète de Célie et Galmiche comme j'ai dit pendant des décennies l'art de traduire bénéficiait d'une grande attention en bohème même les professeurs universitaires étaient souvent d'excellents traducteurs qui offraient avec beaucoup de compétences les grandes oeuvres de littérature dont ils s'occupaient au public de leur pays il faut dire qu'actuellement cette tradition subie est une modification une modification profonde les philologues universitaires sont invités à communiquer surtout avec un public spécialisé de préférence en anglais et de se désintéresser du public de la maison dans la plupart des cas ils ne traduisent plus je trouve cette tendance assez néfaste un peu aveugle mais rien à faire les paradigmes culturels changent rapidement et il faut s'y adapter dans cet ordre des idées je voudrais souligner que ce n'est pas un hasard si c'est un professeur français qui nous a invités à apprécier encore une fois les qualités et la systématisité de la traduction tchèque de la poésie française et je voudrais espérer que cette exposition que nous a offerte Antoine Marès incite une réflexion sur ce qui se passe merci je voudrais développer un libre propos sur la question de la traduction et notamment sur la question de la lettre notamment autour de un peu loin peut-être et vous me le pardonnerez autour des réflexions d'Antoine Berman grand fondateur à sa façon on peut dire fondateur de cette réflexion sur la traduction la traductologie sur la lettre en particulier la question de ce qu'il appelle la lettre et j'essaie de réfléchir comme ça à cette question pour qu'est-ce qui se passe quand on met en avant la notion de lettre et il me semble qu'en fait c'est tout un contexte culturel qui a porté cette réflexion sur la lettre et ce contexte culturel je crois qu'on pourrait le résumer dans une phrase très célèbre en son temps et qu'il l'est toujours de Barthe qui est que la langue est fasciste au fond la traduction je crois pendant un certain temps pendant quelques décennies a été une espèce de section de l'antifascisme culturel on a décidé qu'en fait on allait sortir les états-nations de leur précaré et que les traducteurs allaient servir à faire ceci à faire par la lettre par le biais de la lettre de la littéralité entrer l'autre donc il y a même des jeunes mots d'ailleurs dans la langue française l'être l'autre etc entrer l'être de l'autre on pourrait presque dire pour parler comme on parlait entrer l'être de l'autre dans le même que nous étions censés être l'idée étant de perturber notre langue avec la langue de l'autre et c'était ça c'est comme ça que est souvent décrit l'opération de traduire et bien sûr dans cette opération de traduire la poésie est au coeur de cette opération là comme étant une sorte d'être absolu de la lettre et de la langue et de la littérature donc c'est cette idée de perturber la langue fasciste d'une certaine façon qui nous a été d'une certaine façon enseignée en tout cas en France pendant ces décennies là or à titre personnel moi j'ai réfléchi à d'autres façons dont on peut faire avancer une langue on fait pas forcément avancer une langue en la perturbant en la bousculant en la dérangeant en la faisant exploser imploser déchirer etc je m'arrête parce qu'après je vais être bouffon mais j'aurais plein d'idées beaucoup plus bouffon des choses horribles qu'on pourrait faire à la langue mais on peut aussi être un progressiste par exemple en politique ça renvoie aux réflexions d'Antoine Compagnon sur les antimodernes progressiste en politique et d'une certaine façon conservateur de la langue je pense à un écrivain sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle Anatole France qu'on n'a pas beaucoup vu dans les poètes traduits c'était pas un très grand poète il a joué un rôle dans la langue française pendant toute la période où il a été considéré comme le plus grand écrivain français il a joué un rôle au contraire de mise à disposition d'une forme de langue française un peu classique j'ai envie de dire un dictionnaire un dictionnaire de français précis net riche claire limpide etc il a mis ça à disposition du peuple c'était son idée mais aussi de toute la génération des écrivains qui a suivi et qui l'a pillé et bien sûr poignardé celui qui l'a poignardé avec le plus d'élégance c'est son grand disciple Marcel Proust donc il y a plein d'autres manières d'envisager la langue et ce qu'on apporte à la langue que simplement une espèce d'inoculation de l'autre pour je dirais pour la bousculer en France il y a eu toute une tradition comme ça une tradition allemande de la pensée française qui est une sorte à mon avis de séquelle de la fameuse crise allemande de la pensée française dont parlait comment s'appelait-il je ne sais plus son nom m'échappe c'est à dire cette espèce de complexe culturel que les Dijon merci j'étais pas sûr que la France a eu à partir de la défaite de 70 qui s'est en fait perpétuée je crois dans le germanisme français de cette même façon c'est à dire une idée qu'on allait et bien on allait apprendre de toute une tradition alors toute cette tradition allemande on la retrouve par exemple dans la manière dont on traite Hölderlin en France qui est le poète le poète qui pose la question de la traduction le poète traduit le poète qui traduisait le poète que l'on traduit dont on retraduit en français les traductions en allemand du grec pour montrer à quel point et c'est vrai d'ailleurs ces traductions étaient intéressantes donc la traduction de Sophocle en particulier paradoxalement ce mouvement antifasciste de la traduction poétique il s'est appuyé sur Martin Heidegger qui a été évidemment le grand exégète de Hölderlin et qui a en même temps il s'est intéressé d'une certaine aussi il a accompagné ce mouvement de l'observation de la lettre en même temps il a été l'occasion en France de la création d'une d'une novlangue philosophique qui a bercé ma jeunesse c'est à dire exister on ne pouvait plus exister on devait toujours exister heureusement c'est un peu maintenant une ex conception mais la facticité l'historial l'être là etc tout ça et c'était la littéralité de la traduction de Heidegger lui-même regardant la lettre de Hölderlin regardant la lettre de Sophocle j'ai l'air de satiriser juste pour le plaisir mais dans le fond je trouve cette tradition magnifique bien entendu et non seulement on disait qu'on était dans un être là etc mais en plus on mettait entre parenthèses le mot allemand c'est dire si on était dans la littéralité on citait on mettait l'être là entre parenthèses Dasein donc c'était vraiment la proximité avec la langue avec comme une sorte presque de fétichisme de la langue étrangère qui a je dirais imprégné cette époque au risque bien sûr de créer un micro-sociolecte de créer une sorte de petit dialecte pour une petite communauté intellectuelle et bien sûr de rappeler peut-être certaines périodes de la préciosité alors est-ce que vraiment c'est la lettre de la langue qu'il faut faire passer quand on traduit là je dirais qu'on pourrait penser on pourrait créer un paradigme d'Astérix c'est à dire se rappeler comment dans les albums d'Astérix parlent les bretons les anglais ils disent vous avez une délicieuse femme enfin ça c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron mais c'est autre chose donc je veux prendre une bouillante eau avec ça c'est de l'inoculation de la lettre dans la langue peut-être qu'au fond c'est une manière de caricaturer certains excès de cette période d'ailleurs c'est ce qui se passe aujourd'hui en français l'antéposition de l'adjectif c'est je crois prouvé c'est énormément développé mais elle s'est pas développée par le goût d'une fidélité à la lettre des poètes elle s'est développée par l'influence culturelle la domination économique et culturelle de l'anglais sur cette petite langue marginale qui est le français donc aujourd'hui on a une sorte de formation bizarre où tout le monde antépose l'adjectif donc tout le monde parle comme un précieux ou comme un symboliste mais en même temps en réalité parce qu'il parle comme un anglais un américain soyons précis donc voilà c'était une sorte de première approche un peu polémique peut-être mais sur cette question de la lettre moi je me demande si au fond ce qu'il faut qu'un traducteur évalue c'est un peu une hypothèse une question ouverte est-ce que c'est vraiment ce qu'une langue fait à une autre puisque là on l'a vu par exemple ce que l'anglais fait au français mais est-ce que c'est pas plutôt tout simplement ce que la langue d'un écrivain a fait ou fait à sa langue maternelle et en chercher l'analogie l'analogone d'une certaine façon dans ce que la langue du traducteur fait à la langue à la langue du traducteur voilà est-ce que finalement c'est pas vers là qu'on pourrait plutôt tendre alors évidemment on a un exemple type chez Berman qui est la traduction de l'énéide par Klosowski alors ça c'est une traduction absolument magnifique et en même temps un peu illisible il faut bien dire mais ce que de mémoire réussit à faire Klosowski c'est qu'il traduit l'effet du latin de Virgile dans la langue française et ça c'est quand même intéressant parce que bien sûr il ne traduit pas l'effet de la langue de Virgile dans la langue latine je ne crois pas mais il nous fait sentir le latin c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans les traductions est-ce qu'on traduit des auteurs est-ce qu'on traduit des langues peut-être une question qu'on peut se poser mais est-ce que cet effet du latin de Virgile dans la langue française n'a pas aussi un revers qui est une forme d'exotisme une forme d'orientalisme si vous voulez avant l'heure une forme de couleur locale que nous à laquelle nous sommes pas le ridicule ne nous apparaît pas encore comme les costumes romantiques mais qui pourrait nous apparaître plus tard donc moi j'ai l'impression qu'en fait il existait bien entendu il existe aujourd'hui en France une tradition enfin une nouvelle entreprise donc je ne parle pas du tout de ce que j'avais prévu une nouvelle entreprise qui s'appelle l'histoire des traductions en langue française HTLF c'est un grand projet d'énormes livres qui montre justement comment l'histoire des traductions a influencé la vie littéraire de la nation mais aussi la langue française mais en même temps moi je me demandais si dans la traduction ce serait quelque chose une recherche à mener peut-être dans la tradition française la plus habituelle on n'a pas tout ce que Klosowski a montré on ne l'a pas déjà mais je dirais enveloppé enveloppé dans dans une langue qui essaye de conserver une forme de je dirais de durée de conserver une sorte d'harmonie avec elle-même je me demande si la façon dont on a traduit en France et on a recréé en France ce n'était pas en réalité la même chose mais caché voilà c'est une hypothèse parce que je crois que quand Nietzsche parle de la façon dont les français traduisent il dit c'est comme une annexion c'est une un-chose et en fait moi je crois pas vraiment que ce soit le cas je crois qu'en fait c'est une fausse annexion et c'est exactement la même chose qu'on voit qu'on observe dans la langue érudite française d'avant d'avant l'abandon à la Wissenschaft allemande c'est à dire on a une langue érudite qui recouvre qui a l'air totalement plate et qui en fait recouvre un nombre quand on connait le sujet recouvre un nombre de références absolument folle c'est donc une esthétique totalement différente sous laquelle en fait se cache un travail qui n'est simplement pas mis en avant alors qu'avec Klosowski on aurait affaire à une sorte de pratique expérimentale où on ferait une sorte de prototype de prototype excessif de petit comme ça de cristallisation parfaite au lieu de réintégrer toutes ces découvertes dans une espèce d'enveloppe harmonique c'est l'impression moi c'est comme ça que je vois les choses enfin que j'ai vu les choses en y réfléchissant un petit peu pour vous et la question que je me pose c'est quel est le rapport d'innovation entre justement les expérimentations du type de Klosowski c'est à dire les prototypes quand on sort un prototype on fait finalement on montre une espèce de on va jusqu'au bout d'une logique et d'un autre côté les avancées de la langue dans un contexte où les innovations sont recouvertes d'une certaine façon sont encore masquées d'une certaine façon les innovations avancent masquées je sais pas il y a peut-être quelque chose du Dionysiaque et de l'Apollinien là-dedans mais c'est voilà alors moi mon idée c'était donc qu'en fait la question de la lettre posait la question de la forme c'était ça dont je voulais parler mais je le ferais pas et c'était tout à fait en écho avec ce que ce que disait tout à l'heure monsieur Collard c'est en fait que qu'est-ce que ça veut dire traduire la lettre quand on traduit un poète un poète qui pendant des millénaires pendant des millénaires un poète c'est quelqu'un qui pratique une forme enfin qui pratique des formes et qu'est-ce qu'on fait de la forme quand on traduit la lettre et moi je crois et c'est l'exemple que je voulais donner avec Nietzsche c'est ce que j'ai essayé de faire avec Nietzsche je crois que quand on veut traduire la lettre sans traduire la forme ou sans faire une place à la forme je crois qu'en fait on passe quand même à côté de quelque chose de très important donc j'avais des exemples à vous montrer où on peut voir que notamment chez Nietzsche la forme est le lieu dans lequel est le lieu indissociable de la lettre on ne peut pas séparer en tout cas dans certains essais poétiques c'est probablement pas le cas pour tous la lettre de la forme parce que le poète philosophe a trouvé dans la forme dans la forme même ces formes elles ont existé c'est pas totalement par hasard et il a trouvé dans la forme même une manière de dire quelque chose puisque c'est en plus un poète qui faisait une métaphysique d'artiste c'est un poète qui travaillait c'est un philosophe qui travaillait en poète et un poète qui travaillait en philosophe donc en réalité peut-on vraiment traduire la lettre sans traduire la forme et je crois que derrière cette idée de la lettre malheureusement exactement comme parfois le formalisme aboutit à des monstruosités et bien derrière cette idée de la lettre je crois qu'en fait il y a toute une possibilité aussi toute une dérive possible qui est et je terminerai là-dessus qui est que on 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 finit par en réalité ne plus traduire que dans une seule forme c'est-à-dire qu'on ne traduit plus en français en tout cas on ne traduit plus toute poésie de quelques siècles qu'elle soit à peu de choses près que dans la forme du verre libre c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'on actualise j'exagère il y a aussi des gens qui traduisent en prose et d'autres qui traduisent encore en verre comme Jacques Ancet par exemple les poètes espagnols mais on traduit essentiellement je pense qu'il y aurait des statistiques à faire en verre libre c'est-à-dire qu'on traduit tout en verre libre on traduit les poètes du XVIIe siècle du XVIIIe siècle du XIXe siècle du XXe siècle en verre libre c'est-à-dire qu'en fait on dit la lettre en disant alors là c'est l'autre sens du mot lettre il y a une ambiguïté du mot lettre en disant qu'on est plus proche de la lettre du texte mais en réalité en traduisant tout en verre libre je crois qu'on fait exactement ce que faisaient les mauvais traducteurs du XVIIIe siècle quand ils traduisaient l'énéide en alexandrin et je crois que le verre libre est malheureusement un peu devenu notre alexandrin et je conclurai donc là-dessus pour faire référence à ce que vous disiez sur l'alexandrin applaus Applaudissements